En France, qui utilise le réseau social TikTok, dont on se demande de plus en plus si c'est pas un cheval de trois, un instrument d'espionnage au profit de la Chine, où il a été créé. Aux Etats-Unis, les fonctionnaires de la Maison-Blanche ont interdiction d'installer TikTok sur leur smartphone depuis lundi. Le Parlement européen vient de prendre la même décision pour ses salariés, au Danemark également. Et aux Etats-Unis, le Congrès se penche depuis la nuit dernière sur un projet de loi qui pourrait déboucher sur une interdiction totale de TikTok sur tout le territoire américain. Une interdiction qui n'est donc désormais plus un tabou. Enquête signée Camille Martin et Baptiste Keïta avec Anne-Sophie Varne. Historique de navigation, conversation, liste de contacts ou encore accès au micro et à l'appareil photo. Voici les éléments de votre téléphone auxquels TikTok peut accéder. Ce n'est pas forcément différent par rapport à d'autres réseaux sociaux. A un détail près, l'application est chinoise. Toutes les grandes entreprises, notamment de la tech en Chine, doivent œuvrer dans l'intérêt du parti communiste chinois et donc doivent, entre guillemets, obéir. Techniquement, le gouvernement chinois a accès aux mêmes données que celles que peut avoir TikTok. Pour éviter le détournement des données, certains pays et institutions ont décidé de frapper fort. C'est le cas du Parlement européen, qui interdit désormais l'application sur le téléphone professionnel de ses employés. Il est pour moi impensable de se dire qu'un fonctionnaire, un employé d'une entreprise, utilise ce genre d'outils dans un téléphone professionnel. Parce que c'est quand même faire rentrer un cheval de troie, en tout cas un outil qui pourrait potentiellement écouter. En France, une commission d'enquête sénatoriale a été lancée sur l'utilisation du réseau social et sa stratégie d'influence. Je ne sais pas si ces données sont transmises. C'est le rôle aussi de la commission d'enquête qu'on a lancée au Sénat de le savoir. Mais si c'est le cas, il tombe sous le sens qu'il y a un vrai problème au niveau des services de renseignement. Pour le sénateur, il est encore trop tôt pour imaginer une interdiction totale de TikTok en France, sans exclure d'éventuelles restrictions. Sous-titrage ST' 501